Musique Hey 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 salut tout le monde c'est Flair et on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo de la semaine KEM comme promis Chose promis chose due avec cette fois ci une chose que j'ai pas encore fait sur ma chaîne C'est tout simplement un tag Alors j'ai découvert ça par une youtubeuse gameuse qui s'appelle MyGamers Je ne connaissais pas du tout mais alors vraiment pas du tout En fait le principe est simple vous avez une série de questions Vous y répondez et vos abonnés font exactement pareil dans les commentaires Et les youtubeurs qui ont envie de reprendre le tag font exactement pareil sur leur chaîne Etc, etc, etc Pour que ce soit le plus naturel possible, pour que mes réponses aux questions soient le plus naturel possible J'ai pas pris le temps de lire les questions Enfin j'avais déjà vu le tag mais il y a un peu plus de 3 semaines, un mois peut-être Pour prévoir la semaine KEM Et du coup depuis j'ai pas pris le temps de relire les questions pour que ce soit le plus naturel possible Que je sois le plus naturel du moins dans mes réponses On va attaquer le sujet du tag, ce sera retour en enfance Donc la première question, je vais vous mettre les questions directement dans les descriptions de la chaîne On a aussi pour ceux qui voudraient le refaire, vous aurez juste à copier-coller Et à y répondre derrière, ce sera beaucoup plus simple pour vous plutôt que de tout réécrire Ça va être vachement chiant sinon Donc première question, en quelle année es-tu né ? Alors moi je suis de 89, 27 décembre 89 même si vous voulez savoir pour être un peu plus précis Donc j'ai 24 ans et je vais arriver au quart de siècle, fin d'année, le 27 décembre Quelle BD lisais-tu dans ton enfance ? Alors j'en ai lu pas mal, j'ai lu, ben je lisais des Astérix, Tintin, j'étais pas trop fan Mais j'en ai fait pas mal, j'en lisais, je lisais celle de mon père Donc il avait des Jobartim, Gaston Lagaffe aussi Parce que soit mon père, soit mon oncle avait la collection complète des Gaston Lagaffe Du coup j'y ai eu le droit Je pense que c'est à peu près tout, mais j'en ai vraiment lu pas mal Je pourrais pas toutes les citer parce que c'est vrai que j'étais pas mal BD Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien le côté image C'était tellement plus simple à lire qu'un livre, ça me plaisait tellement mieux Tellement plus Je sais pas, je parle très mal français là, mais c'est pas grave, c'est le matin, on m'en voudra pas Quel dessin animé regardais-tu ? Alors moi sur les dessins animés j'ai été pas mal limité on va dire C'est à dire que moi ce que je voulais regarder, ça correspondait pas spécialement à mon âge Et à cette époque là, c'était pas comme l'époque d'aujourd'hui où des gamins de 6 ans jouaient à GTA V Moi à mon époque, Dragon Ball Z par exemple, pour mon âge, quand j'avais 8-9 ans Même 10 ans, c'était trop jeune Du coup ma mère voulait pas que je regarde ça Donc j'ai regardé un peu tout, j'ai beaucoup regardé les Pokémon, les choses comme ça J'ai eu le droit aux Digimon aussi Quand ils ont essayé de concurrencer les Pokémon et qu'ils ont sorti un truc qui ressemblait un peu Déjà rien que le nom, on savait que c'était pour essayer de les concurrencer Mais ça a pas marché du tout, c'est pas grave Je regardais Yu-Gi-Oh aussi, beaucoup Parce qu'à l'époque il y avait déjà les Yu-Gi-Oh, il y avait les Beyblades aussi à l'époque Enfin tout ce qui était déjà sorti à l'époque Existe encore aujourd'hui avec d'autres personnages Avec d'autres systèmes de jeu Mais en fait grosso modo c'est un peu les dessins animés d'aujourd'hui Et je suis même toujours très dessin animé C'est à dire que moi vous me mettez devant la télé avec des dessins animés Y'a pas de soucis, je vous les regarderais, y'a aucun problème quoi Alors, quel métier rêvais-tu de faire ? A la base, moi je rêvais de faire policier ou gendarme Et puis arriver à l'adolescence J'avais passé le concours de gendarmes, match volontaire Et puis après je me suis vite résigné Et je suis vite parti sur autre chose Quel a été ton premier téléphone portable ? Alors ça compliqué Alors c'était un Samsung je crois Alors c'était vraiment un portable Même pas, non, c'était même pas un Samsung Je pense que ça devait être un Oh je m'en rappelle plus Un Sagem, voilà, un Sagem C'était un Sagem C'était une vraie merde mais Enfin il me semble, je pourrais pas vous dire exactement Ça remonte à tellement vieux que Ohlala Quelle a été ta première activité sportive en club que tu as pratiqué ? Alors ma première activité sportive que j'ai fait Que j'ai faite du moins C'était du rugby Parce que mon père était rugbyman Donc du coup j'avais commencé par faire du rugby Et j'ai suivi avec du basket Pour enchaîner directement avec du handball Et je crois que c'est le handball que j'ai fait le plus longtemps Alors Quel personnage de dessin animé te faisait peur ? Alors il n'y avait pas spécialement de personnage de dessin animé qui me faisait peur Juste une fois j'étais allé à Disneyland Paris Et il y avait le capitaine Crochet qui m'avait couru après quand j'étais petit Qui m'avait fait très très peur Mais sinon à part ça non j'ai pas eu spécialement de personnage de dessin animé Qui m'avait fait peur Le prénom de ton tout premier amour d'enfance Alors elle s'appelait Liz Je m'en rappelle très très bien Et puis voilà c'est tout Il n'y a que ça à dire Non non c'était C'était ouais un premier amour d'enfance on va dire Plus de mon côté que du sien d'ailleurs Mais bon c'est souvent comme ça aussi Quand on est plus jeune Alors les jeux auxquels tu jouais quand tu étais petit Alors ça je l'avais déjà dit Bah principalement du crash bon d'écoute J'ai fait pas mal de PES aussi Je jouais à 13 aussi C'était mon premier FPS J'ai fait du Need for Speed Underground 2 Et j'ai fait aussi beaucoup de Spyro et Ratchet & Clank Alors le Disney Ouais c'est ça le Disney qui est le plus marqué Oulala je dirais le Roi Lion Avec Hakuna Matata Chanson qui restera épique pour moi Même aujourd'hui je crois que je l'ai encore sur mon ordinateur tellement Pour vous dire tellement il m'a marqué Mais je pense ouais on va dire Le Roi Lion je pense Alors ton héros de dessin animé favori Alors ça c'est une très très bonne question Après c'est vrai que j'ai pas de dessin animé préféré Spécialement plus que les autres Donc forcément j'ai pas de super héros Plus apprécié que ça Ouais je saurais pas vous dire Moi après j'ai été J'ai grandi au milieu des Batman, Superman, Spiderman Donc ce sera plus dans l'univers Dans l'univers Marvel Principalement Mais après Un en particulier je pourrais pas en choisir Je pense Si le génie d'Aladin te proposait de faire trois vœux Ce serait quoi ? De pouvoir vivre tranquille financièrement Jusqu'à la fin de mes jours De pouvoir faire quelque chose que j'aime Et puis je pense que je me limiterai à deux Et que j'offrirai le troisième vœu à quelqu'un Parce que là comme ça j'ai pas d'idée plus que ça Après bon Les conneries de la paix dans le monde Et tout On va éviter parce que Tout le monde le souhaite directement Ça me parait tellement évident Que je pense qu'on a pas besoin de le dire Dans une question comme ça Mais après voilà Sur un plan personnel Je pense que c'est à peu près tout La question que tu t'es toujours posée Qui reste encore aujourd'hui sans réponse Bah là comme ça J'ai pas spécialement de questions sans réponse En général j'arrive toujours à trouver une réponse Même si elle est stupide et complètement hors sujet Mais en général j'arrive à trouver une réponse Ouais Même si c'est vrai qu'elle a pas forcément un rapport direct Avec la question posée à la base Non non j'ai pas spécialement de questions comme ça Qui restent sans réponse C'est vrai que c'est une bonne question ça Et bah voilà Bah cette question est restée sans réponse C'est la première question qui est restée sans réponse Et une chose que tu portais A la mode à ton époque Pardon Qui est totalement rédhibitoire Ouais rédhibitoire aujourd'hui Alors j'y réfléchis Je saurais pas comment l'expliquer C'était une sorte de pantalon En matière de canapé Enfin le genre de pantalon Le genre de matière en fait Quand vous passez la main dessus si vous voulez Ça fait un côté clair Ça éclaircit Et quand vous le frottez dans l'autre sens Ça remet tout de la même couleur Je sais pas comment expliquer Ça fait des reflets comme ça Ah oui voilà Un pantalon velours Un pantalon velours J'avais le droit à ma mère qui m'achetait des pantalons velours Quand j'étais plus petit Mais alors ça c'est une horreur Et puis ça m'étonnerait que ça se porte encore aujourd'hui Alors peut-être pour les plus jeunes Parce que du coup Pour les petits on peut se permettre de leur faire porter de la merde Ça passera toujours Mais moi c'était des pantalons velours Quand j'étais petit J'ai eu le droit J'en ai bouffé Mais qu'est-ce que j'aimais pas J'aimais pas du tout les pantalons velours C'était impressionnant J'avais l'impression d'aller à la messe chaque fois que je le mettais Alors que j'allais jamais à la messe Mais c'est pas grave Donc voilà On arrive sur la fin de ce Bah pas de la vidéo directement Mais du tag Ça sert à rien que je vous mette le gameplay le plus longtemps Puisque la KEM a été faite et lancée Donc n'hésitez pas à refaire le tag aussi Si vous êtes youtubeur déjà Et bah même si vous êtes juste viewer Refaites le aussi dans les commentaires Ça m'intéresserait de savoir ce que vous répondez Par rapport à ce que moi j'ai répondu Sur ce les amis Je vous dis à la prochaine Pour une autre vidéo Je vous dis à demain Bye bye Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada